La crise de l'itinérance se fait sentir une fois de plus. Cette fois, c'est à Longueuil, Anne-Sophie. Dans les derniers jours, les résidents du coin ont remarqué plusieurs campements et certains ont même décidé de donner un coup de main. Exactement. Vraiment, on a vu sur les réseaux sociaux un peu plus tôt cette semaine que plusieurs résidents de Longueuil étaient inquiets parce qu'il y a plusieurs campements qui se sont installés ici. On est justement aux angles de la rue Bourassa et de la rue du Chemin du Coteau du Rouge. Et vous voyez, il y a quelques tentes qui se sont installées. On a compté ce matin une dizaine quand même aux alentours. En fait, pourquoi ici, pourquoi près d'une école, près d'une bibliothèque, c'est qu'il y a une halte ici, un refuge pour les itinérants. C'est dans cette église-là que vous voyez ici plusieurs itinérants qui passent à nuit, environ 35 personnes qui peuvent y aller, mais c'est pas assez. Il n'y a pas assez de place. Plusieurs qui finissent dans les tentes ou même certains qui dorment sans rien, même pas de sac de couchage. On a rencontré ce matin une dame qui, il y a trois semaines, a décidé de commencer un organisme, de partir un petit groupe de personnes de Longueuil pour aider ces personnes-là. Écoutez-la. On est quatre personnes qui travaillent à l'organisme qui s'appelle les Bienveillants des rues de Longueuil. Donc, il y a Maud, Geneviève, Jonathan qui sont avec moi. C'est une idée qui nous est venue tout simplement au départ d'aller leur donner un chocolat chaud le 24 décembre. Puis finalement, ça a pris de l'ampleur. On voulait faire plus. On s'est rendu compte que les besoins étaient beaucoup plus grands. Donc, il y a un organisme, les cuisiniers différents, qui se sont associés à nous et ils ont décidé de nous fournir des repas chauds pour le 24 décembre qu'on puisse donner aux itinérants. Bon, on a également besoin, on s'est rendu compte que les besoins étaient plus grands, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça fait qu'on a besoin des sacs de couchage, des bottes pour hommes, mais des grandeurs qu'habituellement on reçoit pas, 10, 11, 12, des manteaux chauds. Le dernier rapport sur l'itinérance du gouvernement leur rapportait qu'en Montérégie, le territoire de Longueuil est en Montérégie, il y a eu 98 % plus de gens en situation d'itinérance qu'en 2018, quand même une augmentation importante. Et on parle de la Montérégie, mais c'est un peu partout au Québec. À Longueuil, il y a trois refuges où on accueille des itinérants, mais c'est le seul qui est un refuge temporaire ici. Il sera relocalisé en été pour avoir plus de personnes qui puissent y avoir accès parce qu'en ce moment, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et comme vous le voyez, plusieurs personnes qui finissent à la rue. Là, on a eu une nuit plus douce, disons, niveau température, mais les semaines à venir vont être très difficiles. Ça va être très froid, on le sait, le décembre, janvier. L'hiver ne fait que commencer. Alors de l'aide comme celle-ci, la dame que vous avez entendue, mais il y a plein d'organismes, plein de gens qui s'organisent pour aider ces personnes-là, surtout dans le temps des fêtes, une période plus difficile, et ça va leur faire un peu de chaleur. C'est cette aide-là qui est apportée pour eux. Merci, Anne-Sophie. À plus tard.